Nous retrouvons Mame Fatounian, la réalisatrice de Maria Anouar, dans un café populaire parisien quelques heures avant la projection de son documentaire dans la 7ème édition du Festival International de Films des Diasporas Africaines qui vient de se tenir à Paris les 8, 9 et 10 septembre dernier. Tout juste arrivée des Etats-Unis, cette franco-sénégalaise qui est aussi une universitaire doit repartir dès le lendemain. Elle a donc deux jours pour voir toute la famille, parler de ce premier documentaire qu'elle a co-réalisé avec Kaisin Yeltsen, une de ses étudiantes à la Carnegie Mellon University, à Pittsburgh, où elle enseigne la littérature francophone, et parler de l'urbanité, de la banlieue et de la représentation de l'identité afro-française, entre autres. Maria Anouar brosse le portrait de cette femme au parcours différent. De l'intellectuel à la chorégraphe hip-hop, en passant par la réalisatrice ou encore la scénariste. Sept chemins, sept récits, mais un dénominateur commun, leur francité. Ce 83 minutes est un tour d'horizon du quotidien de ces femmes multiculturelles qui se livrent sans phare sur leurs expériences, leur enfance et leur rapport à la France, parfois douloureux. Mme Fatounian, 38 ans, à la longue silhouette imposante, a voulu parler de la vie de ces femmes, tout à la fois atypiques et banales. Des parcours pour lesquels la réalisatrice a mis un point d'honneur à défendre la dimension ordinaire. Comment en est-elle arrivée à l'idée de ce documentaire dont le titre est tout un programme ? Comment voit-elle la société française avec le recul qu'ici et à l'américaine d'adoption qu'elle est devenue ? Autant de questions, et d'autres, auxquelles Mme Fatounian, déjà dans le chantier de son prochain film Terry, a bien voulu répondre pour le point Avrik. En glissant, naturellement quelques mots d'anglais. Une interview in point le point Avrik, comment vous est venue l'idée de ce titre très symbolique ? Point d'interrogation Mme Fatounian, souvent en travaillant sur les articles, je change de titre au gré de l'inspiration et de l'évolution du projet. Mais pour ce documentaire, le titre est venu tout seul, il s'est vraiment imposé. On parle souvent de l'expérience noire en France, des Noirs de France. J'étais parti dans l'idée de montrer une diversité de l'expérience. Après avoir filmé, le titre est venu comme une évidence. Ces femmes étaient iconiques, non pas parce qu'elles sont célèbres ou artistes, mais parce qu'elles sont Madame Tout-le-Monde. Elles sont des femmes du quotidien, banales, originales mais extraordinaires, chacune dans son parcours. Et quelle meilleure icône trouvée en France si ce n'est Marianne ? Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir ce jeu sur l'arc-en-ciel des expériences qui montrent que nous vivons ces parcours d'une manière extrêmement différente, sur la manière dont nous intériorisons ces combats, ce quotidien. Pour certaines personnes, c'est un questionnement tandis que pour d'autres, non. Point donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais quel qu'en soit le niveau, nous avons toutes ces questionnements, ces interrogations sur la situation, plutôt que l'intégration car j'aborde ce mot, du Noir en France. Donc le titre s'est imposé naturellement. Pourquoi avoir voulu réaliser ce film maintenant ? Quel a été le facteur déclencheur ? Je suis professeur, enseignant-chercheur, et donc je travaille sur les questions de représentation, de l'universalisme et sur la signification de la périphérie, que ce soit racialement, sexuellement, sur le point de vue du genre ou de la religion. Dans un pays où l'identité est une notion très rigide, qui a été réfléchie, pensée, conçue au niveau identitaire de manière à devenir extrêmement dure et différente. Alors, par ce qu'on porte sa différence, racialement ou par des accessoires, et donc j'étais très gêné parce que mes étudiants sont jeunes. Point on peut leur faire lire de la théorie, mais c'est une civilisation du visuel donc il faut un travail par l'image. Je trouvais donc que c'était un très bon médium pour montrer ce qu'il se passait à mes étudiants. Point l'élément déclencheur a été la sortie en 2014 de Bandes de filles, de Céline Sciamma. Mes cousines étaient très contentées dans l'attente de voir ce film car ils montraient des femmes noires. Point mes cousines étaient très touchées par le film, qui finalement ne disaient rien, et en plus, on retombait sur les mêmes stéréotypes. Il y a eu de la déception de leur part. Pour moi, en tant que chercheur, cela a été décuplé. J'ai un livre qui vient de sortir, qui parle de la réception critique du film, du vocabulaire qu'on utilise, un vocabulaire animalier, de la sensualité, de l'érotisme, des chairs. C'est le zoo humain, la Vénus noire. Dans les conférences où j'allais aux Etats-Unis, les gens étaient subjugués et se disaient, enfin des belles femmes noires à l'écran. Et j'étais là en me disant que ce n'était pas possible et qu'il fallait faire.